bonjour tout le monde bienvenue dans cette vidéo bilan de cette semaine de los angeles le 3 si vous avez suivi les différents streams et les différentes conventions il y a eu des jeux de course qui ont été dévoilés montré mis en avant pendant cette semaine de salon alors je vais sans aucune prétention vous ramener un petit peu les quelques infos que j'ai pu retenir on va s'intéresser aujourd'hui à quatre jeux ensemble on commence tout de suite avec le premier commençons si vous le voulez bien par f1 2018 le nouveau jeu de la catégorie reine du sport automobile verra son prochain opus disponible sur console et pc le 23 août prochain l'occasion pour nouveau de jeter un coup d'oeil sur ce qui a été dit tout au long de cette semaine 2 3 tout d'abord c'est l'e-mather qui est venu nous présenter un petit peu de gameplay lors de différents streams avec pas toujours beaucoup de succès évidemment mais ce qu'on peut constater c'est que la manière de communiquer sur ce nouvel opus a été vraiment accentué sur les nouvelles features de 2018 contrairement à l'année dernière on était vraiment focalisé sur la véritable nouveauté le mode classique qui faisait son retour après trois ans d'absence en tout cas ce que l'on peut constater je les diviser en deux parties pour essayer de vous le ramener un petit peu plus clairement on va commencer par le comportement des voitures et le force feedback en tout cas le gameplay en lui même de manière un peu plus généralisée en ce qui concerne donc le feedback on a une nouvelle gestion de la piste avec des nouveaux éléments qui viennent perturber ou gérer en tout cas votre pilotage on passe beaucoup plus vite en courbe visiblement on a amélioré beaucoup la gestion de l'aéro sur certains circuits de nouvelles suspensions avec un nouveau force feedback qui sera et bien mise à l'épreuve avec les nouveaux vibreurs la nouvelle gestion et des vibreurs énormément de mouvements également au niveau du casque on a constaté un volant très très bas aussi ce qui n'est pas toujours simple d'ailleurs puisque quand on joue en vue arceau c'est à dire au dessus du casque du pilote on n'a plus les points de repère qu'on avait avant donc au niveau des caméras sachez qu'on pourra la déplacer ça c'est aussi quelque chose qu'on a évoqué mais qu'on n'a pas vu sur pièce pendant cette e3 donc les suspensions et les vibreurs vont avoir désormais un rôle très important donc on pourra perdre la voiture si on est trop généreux sans doute avec des pneus usés etc pas mal de nouveaux éléments viennent également agrémenter la saison 2018 en tout cas le jeu de la saison 2018 comme par exemple le point le plus important la gestion de l'ERS comme le kers à son époque on pourra désormais gérer la récupération d'énergie de notre voiture au tour par tour c'est un système assez complexe qu'on n'a pas encore très bien maîtrisé sans avoir le jeu en main je rappelle que je n'ai toujours pas la bêta à ma disposition mais on a hâte de voir comment tout cela va se passer entre des récupérations qui se placeront sur cinq niveaux de performance différents selon où quand et comment on l'utilise voilà donc pour les éléments notons également l'évolution de l'IA qui sera plus réactive quant aux attaques des joueurs que ça soit sur un freinage ou en cas de dive bomb ou encore en cas de d'attaque en ligne droite savoir se défendre on sait que ça a été longtemps critiqué par les joueurs à juste titre c'est vrai que l'IA df1 2017 n'est pas la meilleure réussie ces dernières années mais en tout cas il y aura de l'évolution de ce côté là on a de voir cela je rappelle que les images que vous voyez à côté de moi sont les images préalpha donc enfin préalpha work in progress ce n'est pas de la préalpha pardon mais on a toujours des couleurs très vives ça semble très cartoonesque un peu comme les tf1 2015 est ce qu'on est parti sur une colorimétrie un peu plus joyeuse par rapport aux derniers épisodes qui étaient un peu plus terme je ne sais pas en tout cas c'est le sentiment que donne les vidéos je rappelle des vidéos en hd que l'on a à notre disposition en ce qui concerne la carrière la deuxième partie que je voulais évoquer avec vous beaucoup de choses viennent et bien de nouveau agrémenter ce mode de jeu alors qui est très intéressant pour certains joueurs mais un peu moins pour d'autres on sait que les joueurs multi vont avoir les f1 esports qui vont basculer d'un 2017 à 2018 à partir du mois de septembre et ne sont pas vraiment intéressés par la gestion des éléments de carrière d'autres des youtubeurs par exemple seront heureux et d'apprendre bien que code masters a de nouveau penché son intérêt sur ce mode de jeu en plus du mode multi et course simple comme on a l'habitude de voir dans ce genre de jeu nouvelle gestion des interviews les interviews reviennent alors ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour beaucoup d'entre nous puisque si vous avez joué à fifa 17 fifa 18 vous êtes un vieux joueur de nba touquet ou de nhl en tout cas des jeux de sport d'électronique arts ou de touquet vous savez que on gère depuis longtemps sont sportifs et on doit avoir un comportement face à la presse selon l'équipe dans laquelle on joue notre situation notre classement est ce qu'on fait une bonne ou une mauvaise saison etc désormais tous ces éléments en rond de l'importance pour et dessiner notre carrière on verra donc par exemple si on est une équipe un peu plus froide à l'image de mclaren si on donne l'image d'un pilote comme ricardo un peu plus festif et chaleureux ça ne correspondra pas forcément aux attentes de l'image de l'équipe donc il faudra faire beaucoup attention à ce genre de choses au niveau donc de la gestion on aura soit une réponse froide ou une réponse chaude je vous invite à aller voir le mode historique histoire de fifa pour voir un petit peu à quoi ça ressemble je pense que ce sera du copier coller en tout cas fortement inspiré je rappelle évidemment qu'on a donc toujours la recherche et le développement qui pourra influer sur la voiture que l'on utilise également sur les autres voitures ça va nous donner pas mal de changements alors au niveau des détails précis je n'en ai pas vraiment à vous communiquer vous l'avez sans doute déjà vu ailleurs chez mes collègues francophones ou surtout britanniques puisque cela on souffre surtout accès depuis quelques années à ce titre avant sa sortie certains sont même d'ailleurs allé à l'e3 pour en découvrir et les détails je rappelle qu'il y aura de nouveaux intervenants on aura de nouveaux caractères peut-être pour être un peu plus englobé un peu plus emmené dans la carrière ça c'est une bonne chose donc des personnages comme on a pu avoir emma notre notre responsable de presse ou en tout cas jeff notre ingénieur etc tout le monde va venir un gravité autour de nous et c'est une très bonne chose au niveau et des commentaires pas de nouvelles comme quoi ce serait géré en français par les commentateurs officiels même s'il ya un tweet qui a leaké de la part d'un certain tweetos que je ne citerai pas parce que je ne sais pas si c'est une vanne ou si c'est officiel donc dans le doute on ne sait pas mais on sait que david croft sera de retour avec anthony davidson pour la version anglaise également un point important je n'ai pas évoqué je le vois sur ma petite gruge la recherche et le développement pourra être arrêté remis à zéro par le jeu de manière totalement aléatoire dans les carrières ça veut dire qu'on pourra avoir un changement de règlement qui imposerait en dehors de la licence peut-être plus de courses avec le même moteur ou des changements je sais vraiment pas à quoi ça correspond il y aura des changements à ce niveau là voilà donc pour f1 2018 on passe tout de suite au deuxième jeu de cette e3 le deuxième jeu que j'aimerais évoquer avec vous vous l'avez reconnu assetto corsa compétition et alors on est sur un jeu ici beaucoup plus axé simu puisque la f1 rappel est un jeu grand public assetto corsa si vous ne le savez pas n'annonce pas un assetto corsa 2 mais bien et bien assetto corsa compétition et le jeu officiel du championnat de stéphane ratel sro et le blanc peint gt series alors pour l'instant ce que l'on sait c'est que le jeu était disponible à l'essai sur le stand de trust master je salue toute l'équipe trust qui était présent à l'e3 avec un très très joli stand je vous invite à aller voir leurs réseaux sociaux pour cela on aura donc confirmation présence d'un multi et d'un solo donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pas de carrière pas d'histoire pas de d'avancement d'une saison il y aura sans doute un mode championnat confirmation de la présence de tous les bolides et de tous les circuits de ce championnat 2017 on confirme évidemment la présence d'un système de classement de pilotes à l'image de ce que fait par exemple project 15 2 ou encore plus simplement irising avec un quota de sécurité de comportement en piste et de performance on a pu découvrir vous le voyez sur les gameplays à côté de moi la présence d'une vue casque qui sera beaucoup plus dynamique sans doute couplé à de la vr ça donnera quelque chose de très immersif confirmation également peut-être d'une sortie console pour l'instant c'est validé uniquement sur pc on n'a pas d'autres informations actuellement sur assetto corsa le son a l'air réussi l'évolution de la météo et de la période de la journée continue d'être validé on verra en tout cas ce que cela va donner dans les semaines à venir puisqu'il y aura l'événement phare de ce championnat qui se tiendra en belgique au mois de juillet prochain les 24 heures on aura peut-être l'occasion nous visiteurs de mettre la main sur ce jeu pour la première fois en attendant on espère que kuno simulazioni va continuer à progresser dans le bon sens on rappelle que la licence blanc peint englobe de nombreux championnats il ya le gt sport notamment dédié aux amateurs va t'on avoir autre chose que le blanc peint endurance series et sprint series on découvrira ça je pense assez vite voilà donc les nouvelles pour assetto corsa competizione enchaînons avec forza horizon 4 le quatrième opus de la série bac à sable de forza motorsport qui a longtemps été édité par playground games et bien désormais playground games a été racheté par microsoft on peut donc dire que tous les jeux forza sont désormais fait par microsoft en tout cas on a découvert pas mal de choses concernant ce jeu avec un trailer que vous découvrez également ici notamment la grosse nouveauté c'est le terrain de jeu comme chaque fois vous savez qu'on a été au colorado le sud de la france et nord de l'italie et ensuite l'australie beaucoup attendait le japon je vois vous avez que moi même je l'asie m'aurait beaucoup beauté ça aurait vraiment été très intéressant de tourner un petit peu cela vraiment vers ces pays là franchement une ambiance une culture sport automobile et automobile vraiment très très importante donc ça aurait été pourquoi pas une bonne idée finalement non c'est l'angleterre qui a été retenue et eh bien on n'a pas d'idée de la carte on n'a pas d'idée la taille mais on sait que ce sera immense bien sûr la particularité principale de ce nouveau forza ce n'est plus l'évolution du jour de la nuit et de la météo mais en plus de tout ça les saisons c'est à dire que vous pourrez piloter sur une seule et unique gigantesque map sous la neige en automne au printemps et en été avec les caractéristiques que ça comporte des déneigeuses avec des feuilles qui font glisser la route plus de pluie et ça va permettre selon le jour où vous connectez d'avoir une map dans des conditions différentes ça n'a pas changé au bout d'une heure donc ce sera normalement à implémenter je crois à la journée en tout cas sur longue durée avant de voir les saisons variées la voiture star sera la mclaren senna voiture dédiée évidemment au regretté pilote brésilien quoi d'autre évidemment c'est un jeu qui ne sera pas 100% multijoueur mais quand même axé 90% sur le multijoueur création de club création de partage de 2 de virer de j'ai une note sera très importante il faudra je pense faire partie des joueurs avec une connexion garantie pour jouer à ce jeu il y aura différentes versions qui seront présentées notamment une version de luxe à une centaine d'euros qui prévient les sorties et des futurs packs de voitures avec un habituel season pass voilà pour forza horizon 4 également jouable au niveau du stand microsoft à l'e3 on a de voir peut-être une démo débarquer d'ici la rentrée sachez également que le xbox pass qui permet pour un une somme unique de jouer à de nombreux jeux sur votre xbox one x sera également comportant le jeu forza horizon 4 donc c'est une bonne chose si vous souhaitez changer un petit peu votre manière de jouer si vous aimez dématérialiser si vous n'êtes pas collectionneur par exemple de boîtes ou qu'en tout cas vous préférez cette version de jeu là ce sera possible évidemment de jouer de cette manière là également en cross plateforme puisque le jeu sera aussi disponible sur windows 10 on conclut avec le quatrième et dernier jeu de cette vidéo il s'agit d'ubisoft qui nous présente the crew 2 alors the crew premier épisode avait été un franc succès avec notamment la taille de sa map et a longtemps bien fonctionné malgré des problèmes de connectivité qui ont touché de nombreux joueurs le contenu était correct ici on s'est complètement lâché à l'image de ce que peut donner forza mais en mille fois plus fou c'est comme si je vous comparais sense row à gta c'est devenu complètement barré et bien ici on a des avions des formules 1 des voitures de gt des voitures de rallye des bateaux des quads des caddies de supermarché non ça c'est fortnite non mais on a vraiment tout ce qui peut exister comme vous êtes milliardaire vous rêvez de rouler avec quelque chose ou de voler ou nager ou naviguer vous pouvez tout faire donc on a l'esprit test drive unlimited ou test drive en tout cas qui revient un petit peu couplé à forza horizon 4 ça peut donner vraiment quelque chose de très intéressant sachant ce qui a été le premier opus pas de vrai circuit par contre présent ça ça aurait été génial d'implémenter de vrais circuits dans la map également disponible sur pc ps4 xbox one on a eu droit donc un thriller on a également la possibilité d'accéder à la bêta ouverte il y aura aussi quatre versions possibles avec la version standard motor gold et deluxe qui inclura également son season pass voilà je pense que j'ai tout dit je n'ai rien oublié j'espère que cette vidéo vous aura informé vous retrouverez les liens en dessous vers les différents jeux si vous souhaitez plus d'informations les quatre sites officiels seront présentés en tout cas les pages facebook en tout cas un lien qui vous permettra d'en savoir plus sur ces quatre titres merci d'avoir suivi cette vidéo simple bonne fin de 24 heures du mans rendez vous très vite pour de nouvelles aventures en attendant bon amusement en piste les amis quel que soit votre jeu favori à la prochaine salut